Dans d'autres vidéos, on a utilisé ce qu'on avait appelé la formule de changement de base, que j'ai rappelée ici, et dans cette vidéo, on va essayer de la démontrer. Cette formule dit que le logarithme en base a d'un nombre x, c'est le logarithme en base b de x divisé par le logarithme en base b de a. Elle permet d'exprimer un logarithme dans une base donnée en fonction de logarithme dans une autre base quelconque, ici b. Une des bases les plus courantes qu'on utilise, c'est la base 10. Je vais faire un exemple simple d'application de cette formule avec la base 10. Par exemple, si je dois calculer le logarithme en base 3 de 25, je peux l'exprimer de cette manière-là, en passant par les logarithmes en base 10, comme ça, en utilisant cette formule. Ça va être le logarithme en base 10 de 25 divisé par le logarithme en base 10 toujours de 3. Voilà, donc ça, on ne va pas aller plus loin, mais c'est une application directe de cette formule-là. Et tu vois qu'on passe d'un logarithme qui est en base 3 à des logarithmes qui sont en base 10 et que donc on peut obtenir, par exemple, avec une calculatrice. Alors maintenant, on va essayer de démontrer cette formule. Donc je vais partir de ce logarithme-là, logarithme en base a, d'un nombre x. Voilà, donc c'est cette partie-là. Et je vais essayer de l'exprimer différemment en faisant intervenir des bases 10. Alors d'abord, je vais commencer, comme très souvent, par dire, ben ça, ce logarithme en base a de x, eh bien c'est un nombre, un nombre réel, que je vais appeler y, par exemple. Voilà, ça c'est le nom que je donne à ce logarithme en base a de x. Et cette expression-là, elle veut tout simplement dire que si je prends le nombre a et que je l'élève à la puissance y, eh bien j'obtiens le nombre x. Voilà, donc a puissance y égale x veut dire exactement la même chose que ça, logarithme en base a de x égale y. Ça, on l'a vu dans plusieurs vidéos. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est, j'ai deux nombres qui sont égaux, et je peux prendre le logarithme en n'importe quelle base de ces deux nombres-là, et ces deux logarithmes seront égaux. En fait, je vais donc appliquer le logarithme en une base donnée, par exemple la base b, à ces deux membres-là. Donc j'obtiens que le logarithme en base b de a puissance y, a puissance y, voilà, le logarithme de ce nombre-là, a puissance y, eh bien c'est égal au logarithme, au logarithme en base b aussi, du nombre x. Voilà, ça c'est tout simplement que si deux nombres sont égaux, eh bien leurs logarithmes sont égaux, évidemment. Alors, à partir d'ici, je peux m'occuper de ce terme-là, et je vois que j'ai le logarithme d'une puissance, de a élevé à la puissance y. Donc en fait, ça, on peut utiliser une propriété qu'on a vue dans d'autres vidéos, c'est que dans ce cas-là, en fait, l'exposant devient un facteur multiplicatif, et donc cette partie-là, c'est en fait y fois le logarithme en base b de a. Donc ça, ce passage-là, si tu ne le vois pas bien, il faut que tu ailles revoir les vidéos sur les logarithmes de puissance. En tout cas, ça, y fois le logarithme en base b de a, eh bien c'est égal, toujours, ici je n'ai rien changé à ce membre-là, au logarithme en base b de x. Voilà. Alors, tu vois que là, j'obtiens une relation où intervient y, et je peux facilement tirer de cette relation une expression de y qui, en fait, sera différente de celle-ci. On est parti du fait que y était le logarithme en base a de x, et à partir de cette relation-là, je vais pouvoir exprimer y différemment. Tout simplement, là, je vais diviser les deux membres par logarithme en base b de a, ce que je peux faire si le logarithme en base b de a n'est pas nul. Et donc, en divisant par le logarithme en base b de a, je vais obtenir ça, y égale... Alors, j'ai ce logarithme, je vais, pour aller plus vite et respecter bien les couleurs, je vais prendre, je vais faire des copier-coller. Donc ici, j'ai déjà logarithme en base b de x divisé par le logarithme en base b de a. Alors ça, c'est pareil, je vais faire un copier-coller, c'est cette partie-là, logarithme en base b de a. Voilà, je le mets ici au dénominateur. Et tu vois qu'en fait, là, je retrouve exactement la formule de changement de base, puisque ce y qui est là, en fait, c'est celui qui est ici, donc on était parti du fait que y, c'était le logarithme en base a de x. Alors, je vais copier ça aussi, puisque je sais que c'est aussi y. Donc, en fait, ça, le logarithme en base b de x divisé par le logarithme en base b de a, eh bien, c'est effectivement le logarithme en base a de x. Donc ici, tu vois, on obtient bien la formule de changement de base que j'avais présentée là. Voilà. On est là aussi. Oui, je sais pas. Bon, Auf.